Une publicité pour un restaurant ? Non, de la pollution visuelle selon le code de l'environnement. C'est ce que vient d'apprendre l'aubergiste de Goules par lettres recommandées. Hors agglomération, toute publicité est interdite en bord de route. Eric Benet doit retirer son panneau sous peine d'amende. Aujourd'hui on m'interdit de faire de la publicité avec des panneaux que j'ai mis en bord de route nationale qui sont à la fois sévérés publicitaires mais en même temps directionnels. pour indiquer qu'à Goules, à 6 km de cette fameuse route, se trouve un restaurant. Et si aujourd'hui, comme l'indique cette loi, je dois les enlever, j'ai plus qu'à mourir, mettre la clé sous la porte et partir. Sans sa presse signalétique, le restaurateur craint de perdre sa clientèle touristique, 40% de son chiffre d'affaires. Une inquiétude que partagent les commerçants et les artisans de ce secteur isolé entre Argenta et le Cantal. Ils sont 44 à être sommés de retirer leur publicité au bord de cette nationale et d'avoir recours aux dispositifs légaux pour signaler leur commerce. Il y a une solution qui existe, qui est tout simplement régie par le code de la route. C'est-à-dire soit des panneaux routiers classiques, mis par exemple par le département pour dire restaurant à 5 km, soit ce qu'on appelle le système d'information locale qui est organisé par la collectivité, soit le maire, soit la communauté de communes et qui, je dirais, permet là, pour le coup, d'indiquer tout ce qu'il peut y avoir, une épicerie, un restaurant ou n'importe quoi au centre du village. Pour informer le maire de Goul et les commerçants sur ces solutions, une réunion d'information a été programmée. En attendant, la direction des territoires poursuit sa lutte contre la pollution visuelle. Prochain axe concerné, la départementale, entre Tulle et Argenta. Et puis, le maire de Goul et le maire de Goul et le maire de Goul